Bonjour, je m'appelle Adèle Dard, j'ai 25 ans et je suis actuellement étudiante au sein du master spécialisé système de transport ferroviaire et urbain. J'ai rejoint cette formation après un double diplôme droit gestion, un master en management consulting et plusieurs stages en lien avec la mobilité urbaine et ferroviaire, notamment chez Keolis Bordeaux Métropole et RATP Dev sur des appels d'offres. Je m'appelle Ira Dobler, j'ai aussi 25 ans et je viens de terminer mon cursus d'ingénieur à l'école centrale de Lille. En parallèle des études, à l'occasion d'années de césure ou d'alternance, j'ai pu travailler pour SNCF Voyageurs, notamment dans l'ingénierie et l'exploitation ferroviaire, ainsi que pour Itachi Rail en tant qu'ingénieur validation-essai sur des automatismes de conduite embarquée. Je travaille en parallèle de la formation chez Aegis Rail et plus précisément dans la maîtrise d'oeuvre de la ligne 18 du futur Grand Paris Express en tant qu'ingénieur automatisme de conduite. Mon travail, c'est de vérifier que les besoins sont couverts par les spécifications fonctionnelles qui sont rédigées par l'industriel et de vérifier la conformité des cahiers de procédure pour les essais des systèmes. De mon côté, je travaille chez SNCF Voyageurs et plus précisément chez Transilien sur le RERB. J'organise des essais ferroviaires qui consistent à vérifier que l'infrastructure fonctionne bien avec le futur train où nous allons accueillir sur la ligne le RER Nouvelle Génération. La semaine de cours qui m'a le plus marquée, c'est celle portant sur la conception générale d'un système de transport. On y apprend à avoir une vision transverse et internationale de l'intégration des besoins fonctionnels des différents réseaux, en particulier ceux urbains. Nous avons notamment abordé les méthodes de calcul pour dimensionner à haut niveau le type de transport, les performances attendues mais également la prise en compte d'autres facteurs comme le contexte politique ou culturel. Pour moi, c'est le projet international. C'est un module qui se réalise en parallèle des cours d'octobre à mai et qui consiste à réaliser une étude amont de conception d'un système de transport ferroviaire ou urbain dans un contexte international, souvent dans un pays que l'on connaît moins de base. Pour mon cas, on a travaillé à quatre sur la réhabilitation du transport ferroviaire à Cuba et c'est vraiment très enrichissant de pouvoir réaliser ce genre d'exercice en situation jusqu'au bout. La première valeur ajoutée, elle a été de pouvoir partager et apprendre avec des acteurs d'une grande diversité et de forte expertise. Les différents intervenants viennent aussi bien des exploitants ferroviaires ou urbains, des gestionnaires d'infrastructures, des industriels ou encore d'autres autorités organisatrices de France ou bien de l'international. La deuxième forte valeur ajoutée, ce sont les visites qui permettent de comprendre et d'intégrer au plus juste les notions qui ont été partagées pendant l'année. Nous avons eu l'occasion de visiter le centre d'essai ferroviaire à Valenciennes, des postes d'exploitation de la RATP, des centres de formation de la SNCF. L'année s'est même conclue par un voyage d'études aux Pays-Bas où l'on a pu voir de nos propres yeux les différentes approches techniques et organisationnelles avec nos collègues hollandais. Au même titre que pour les intervenants, la richesse de la formation provient aussi de la diversité qui est présente au sein de la promotion, que ce soit en termes d'expérience professionnelle, mais aussi de spécialité et de vision du système ferroviaire. Les élèves viennent aussi bien des constructeurs que des entreprises ferroviaires, d'organismes de sécurité ou encore de gestionnaires d'infrastructures. Cette diversité crée une émulation collective particulièrement intéressante.